Monsieur le recteur, messieurs les présidents de l'Académie des Sciences et de la Société Royale du Canada, mesdames et messieurs les membres des académies, des universités et des institutions de recherche, mesdames et messieurs, je rejoins également à mon tour au mot de bienvenue et au mot chaleureux du recteur Fremont et du président de la Céline Field et je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue à ce symposium, science, confiance et démocratie à l'ère du numérique. Un événement organisé, comme nous l'avons dit, en partenariat avec la Société Royale du Canada, l'Université d'Ottawa et l'Ambassade de France et j'en revit pour remercier très chaleureusement les trois équipes qui ont travaillé très très dure pour préparer ce symposium. Ce partenariat et ce symposium sont un un pour moi une évidence. Ils incarnent à mes yeux une coopération scientifique extrêmement robuste et que je juge une très précieuse entre la France et le Canada. Une coopération engendrée en particulier par le Front France-Canada de la Recherche qui finance depuis bientôt maintenant 20 ans des projets co-dirigés par des équipes de recherche françaises et canadiennes. Au cours de ces dernières années, de nombreuses collaborations entre nos institutions et nos universités de recherche ont vu le jour sur des sujets prioritaires pour nos deux pays, illustrant le rapprochement et surtout la convergence du lieu entre la France et le Canada, en particulier sur les sujets qui seront abordés et traités pendant ces deux jours. La place de la science dans la société, les multiples impacts des nouvelles technologies et bien évidemment de l'intelligence artificielle sur nos vies et nous savons que ces impacts sont aussi bien juridiques, éthiques, sociétaux ou techniques et les perspectives pour l'avenir évidemment qu'offrent ces nouvelles technologies. Comme l'ont signalé le recteur Frommon et le Président Gaville, dans un contexte international où certains ont des tendances trop souvent à se refermer sur eux-mêmes, ce symposium est également un symbole du travail collectif, de l'importance du dialogue et du rôle de la science et des scientifiques pour alimenter ce dialogue entre nos différents pays et avec les sociétés. Et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une innocence, ce sont la France et le Canada qui ont initié un travail de réflexion pour essayer de mettre en point le prochain et le futur panel international sur l'intelligence artificielle. Ça a été un objet de discussion lors du G7 et le Président Macron a annoncé avec M. Trudeau le lancement de ce panel très prochainement. Je souhaite que ces deux journées illustrent une fois de plus la force et l'importance du partage, de la coopération, qui s'appuie sur un cercle de valeurs communes. Je vous souhaite des échanges fructueux, enrichissants et je l'espère rassurants. Je vous souhaite un excellent symposium et je suis ravie pour ma part de vous accueillir un peu plus tard dans la journée à l'ambassade de France. Je vous remercie.